Bonjour Clémentine Autain, 10e week-end de mobilisation et pourtant dans le même temps 600 débats organisés partout en France. Il y a d'un côté ceux qui veulent le départ d'Emmanuel Macron et de l'autre ceux qui attendent encore quelque chose de l'État. Qui gagne à la fin le dialogue ou la mobilisation, la colère ? Je ne suis pas sûre que la dichotomie, c'est-à-dire le fait qu'on sépare ceux qui veulent débattre de ceux qui contestent soit aussi juste que cela. Parce que je connais des personnes qui sont gilets jaunes, qui se sont mobilisées ou des maires qui s'opposent à la politique d'Emmanuel Macron et qui pourtant vont participer au débat. Donc c'est un peu plus complexe que ça. En revanche, je crois qu'il y a un grand appétit de débat dans notre pays et c'est bien normal. Le problème, c'est que la démocratie, ce n'est pas simplement débattre, c'est avant tout décider. Or, Emmanuel Macron ne nous dit pas comment seront tranchés ces débats. Et il a même cadré les questions de façon un peu étonnante. Parce qu'il nous dit d'emblée dans sa lettre, on ne change pas de cap, vous intéressez à l'ISF, exit l'ISF. C'est comme si un peu bougé, vous avez remarqué face au maire. Non, pas sur l'ISF et pas sur le cap général. Sur l'idée d'ouvrir le débat. Le cadre est particulièrement corseté, l'austérité budgétaire est forte. Prenez un exemple, il nous dit qu'il va falloir débattre de quel service public vous voulez supprimer en priorité. C'est comme si nous, on lançait un débat et on vous disait, Caroline Nourou, est-ce que vous préférez qu'on supprime l'ISF en janvier ou en février ? C'est à peu près du même niveau de question. Donc je pense que dans notre pays, en effet, il y a une inquiétude, il y a une volonté de sortir de cette crise. Mais je ne crois pas que le pouvoir en place qui n'a fait qu'accélérer les politiques menées depuis 30 ou 40 ans dans notre pays soit à même de répondre à la colère sur les enjeux socio-économiques mais aussi sur la démocratie. Vous avez vu que le président de la République a totalement fait l'impasse sur l'hyper-présidentialisation du régime. Donc ça veut dire que parce qu'il est corseté, comme vous le dites, ce débat n'a pas d'utilité ? Je pense qu'il va créer beaucoup de déceptions et qu'il ne permettra pas de résoudre la question. Nous, on avait demandé de retourner devant les urnes, d'introduire un peu de proportionnel, de faire en sorte qu'on ait une Assemblée nationale qui ressemble mieux au pays. Mais surtout, on veut un processus beaucoup plus profond de changement de nos institutions. C'est pourquoi on appelle un processus constituant, c'est-à-dire des assemblées partout qui redéfinissent nos institutions. Vous ne pouvez pas le réclamer, par exemple, dans le débat, si vous alliez participer à un débat ? Ce ne sont pas les choses qu'on peut réclamer ? Si, mais le président de la République l'a d'emblée écarté. Et je vous ferai remarquer, Caroline Roux, c'est quand même assez étrange, de démarrer un débat national par un monologue de 6h30. Je vous assure, ça existe dans d'autres pays. Et en général, c'est très mal vu quand on est démocrate. Et pourtant, il paraît, quand on regarde les sondages, que c'est le début d'une opération reconquête pour le président de la République. On a l'impression qu'il recommence une élection présidentielle. Il faut dire que la chute est particulièrement sévère. La déception est forte vis-à-vis de personnes qui, peut-être, ont cru à la modernité du personnage, au fait qu'il allait réussir à nous sortir des vieilles politiques. Et on se retrouve avec plutôt la politique de Margaret Thatcher, qui n'a rien de nouveau, mais plutôt incarne le vieux monde. Une loi anti-casserre va être débattue au Parlement, alors qu'il y a des violences qui ont encore eu lieu ce week-end, notamment à Toulouse-Angers, Rennes, Rouen, Caen ou Lyon. En marge des mobilisations, l'idée est d'interdire les manifestations à ceux qui ont été condamnés pour violence. Que pensez-vous de cette disposition, en gros, qui doit faire en sorte que les cortèges soient juste des cortèges avec des gens qui se mobilisent et pas des cortèges avec des cassas ? Nous, nous sommes très inquiets du climat démocratique de notre pays et notamment de la façon dont sont traitées les manifestations. Pour dire les choses simplement, vous savez que nous avons un dispositif policier et des recommandations de l'État qui empêchent, d'une certaine manière, que les choses se passent correctement et qu'il y ait une désescalade. Toutes les violences ne sont, comment vous dire, il faut qu'on sorte de ce climat de violence. Oui, parce que là, vous êtes en train de dire que c'est la faute de l'État et des forces de police. Je suis en train de vous dire qu'il faut sortir de ce climat de violence et que l'État, le gouvernement, a la responsabilité de cette désescalade. Or, en France, on utilise... Ah mais les casseurs, ils vont aller devant des juges et effectivement, leurs actes sont pénalement répréhensibles. Mais le problème, c'est le climat général et comment on fait baisser la pression et on rend les chances correctes. En France, on utilise par exemple des grenades qui n'existent nulle part ailleurs en Europe, qui sont particulièrement dangereuses. Aussi des flashballs, vous savez qu'il y a des personnes qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main. Et donc, nous avons demandé une enquête pour faire un peu le point sur ces méthodes policières. Il ne s'agit pas du tout de jeter le trouble sur l'ensemble des policiers, qui d'ailleurs travaillent dans un climat très difficile, et je tiens à le dire, mais de bien regarder cette réalité aussi. Benjamin Griveau, porte-parole du gouvernement, dit, il demande à la police de faire preuve d'exemplarité sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense. Vous, vous souhaitez aller plus loin ? L'exemplarité, ça ne suffit pas ? Oui, je pense que le flashbonnet est un outil particulièrement dangereux et qu'il faut en finir avec les grenades. Ça me paraît l'évidence. Si on veut apaiser un peu les choses, vous savez qu'il y a d'autres pays, même en Allemagne, où ils ont des méthodes pour appréhender, y compris ce qu'on appelle les casseurs ou des petits groupes, tout à fait différents et de façon plus pacifique et avec des résultats qui sont plus efficaces. Je pense qu'on peut avancer de ce point de vue et faire honneur à notre pays, qui est celui des droits et des libertés. Un récent sondage indique que pour la première fois, le Rassemblement national est considéré comme incarnant mieux l'opposition que la France insoumise. Pourquoi avez-vous perdu votre place de premier reposant à la faveur d'une crise dont Jean-Luc Mélenchon disait lui-même qu'elle lui donnait raison ? Oui, alors, d'abord, je vous ferai remarquer qu'à la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée au second tour et pas nous. Donc je dirais que le Front national, et depuis d'ailleurs plus longtemps, a une avance dans le pays. Ce qui d'ailleurs est très inquiétant quand on est attaché aux droits humains et au progrès. Donc c'est une situation politique qui est en dynamique et sur laquelle la dernière séquence, qui est celle de l'automne, effectivement, on ne peut pas dire que la France insoumise ait marqué le pas. Bon, il y a eu les gilets jaunes, des thématiques... Celle de l'automne ? Celle de l'automne, bien sûr. Bien sûr, pour des raisons diverses et variées qui sont difficiles à résumer en quelques phrases. Les perquisitions, c'est ça ? Pas simplement, il y a bien sûr les perquisitions, mais pas simplement. Je pense qu'il y a des enjeux stratégiques, des façons de se positionner vis-à-vis des gilets jaunes qui peuvent être débattues. Ça veut dire quoi, Clémentine Nottin, ça ? Ça veut dire que si c'était à refaire, il faudrait faire autrement avec les gilets jaunes ? Ça veut dire que je suis convaincue que la France insoumise peut mieux faire encore dans la séquence qui s'ouvre. Nous avons les élections européennes. D'abord, le fait d'avoir accompagné, d'une certaine manière, la mobilisation des gilets jaunes nous permet d'avoir une crédibilité vis-à-vis d'eux. Et un certain nombre de thématiques, comme l'ISF, comme la question du partage des richesses, ont été mises sur le devant de la scène, là où certains redoutaient. D'ailleurs, il faudra remarquer que le président de la République a réintégré dans le débat les questions liées à l'immigration ou à la laïcité. Or, les gilets jaunes axent sur des thématiques qui peuvent nous être favorables. Et je crois que notre mission, c'est d'apporter une cohérence de solution aux crises que nous traversons. Et ça, l'élirement à celle des gilets jaunes. J'essaie de comprendre où vous voulez en venir. Ça veut dire, en gros, que vous reprochez, peut-être pas à Jean-Luc Mélenchon, même pas nommément, mais d'avoir donné le sentiment de ne pas suffisamment apporter de solutions et de trop souffler sur les braises. C'est comme ça que ça a pu être heureux. Souffler sur les braises, non. Je ne reproche à personne d'avoir soufflé sur les braises. Je pense que la colère est là. Et d'accompagner cette colère me paraît parfaitement juste. Je dis que maintenant, aussi parce que des élections européennes approchent, notre travail, notre responsabilité, c'est d'être probablement plus clair encore, plus combatif sur la cohérence de nos solutions qui, vous le verrez d'ailleurs, et vous le savez, sont particulièrement opposées aux solutions de l'extrême droite, contrairement à ce qu'on nous répète du matin au soir, parfois, ici ou là. Voilà. Versailles. Le président de la République... Ben voilà, on y arrive. Précisément. Versailles. Le président reçoit 140 patrons à Versailles. Aujourd'hui, il veut encourager les investisseurs à s'installer, notamment, cette année précisément, dans la France périphérique. Il a raison ? Vous parlez de Versailles ? Président de la République ? Vous parlez de Versailles. C'est la raison d'être à Versailles avec les grands de ce monde. C'est ça, votre question ? Écoutez, je pense que le week-end nous a apporté des éléments très intéressants, puisqu'il y a deux rapports qui sont sortis, un d'Oxfam et un d'Attaque, et qui font la démonstration de l'anti-ruissellement, auquel croit, vous savez, le président de la République, puisqu'il pense que, quand on donne aux plus riches, ça finit par retomber. Or, ça ne retombe pas. Vous portez 26 milliardaires. 26 milliardaires. Mais il faut se rendre compte de ça. 26 personnes milliardaires possèdent la moitié des richesses. à l'échelle planétaire. Et on sait que c'est de pire en pire, puisqu'avant, c'était 43, et que pendant ce temps-là, vous avez les revenus de la moitié de la population qui ont baissé de 11%. Voilà, il n'y a pas de ruissellement. Et il y a même un système financier qui s'abat sur nous, puisque le rapport, là, pour le coup d'Attaque, nous explique très clairement que les grands groupes ont vu leurs dividendes augmenter de 44%, c'est-à-dire qu'ils ont distribué de l'argent qui ne relève pas du travail, mais bien du profit, 44%, et pendant ce temps-là, ils ont supprimé 20% des emplois. Donc c'est cette logique économique que nous contestons. Et je pense que dans la séquence qui s'ouvre, où les gens sont très inquiets parce que la vie est chère, parce qu'on a des problèmes de surchômage, eh bien il faut s'attaquer à ce monde profondément injuste et à ces logiques économiques et politiques qui tiennent malheureusement trop à cœur au président de la République. Merci beaucoup, c'est à vous Laurent. Merci beaucoup.